Il est à l'origine d'une méthode pour le moins révolutionnaire. Enseignant de son état, il a pour ambition de maximiser les performances des sportifs grâce à sa trouvaille. Il arrive sur le plateau de la Grande Team pour tout nous expliquer. Merci d'accueillir sur le Thalès. Je crois que ça va. Bon, super. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Alors, M. Thialingué, en quoi consiste votre méthode ? Expliquez-nous tout. La méthode consiste à rentabiliser le cerveau. On voit que le cerveau, pour tout ce qui concerne les actes des êtres humains, le cerveau est l'élément essentiel. Donc, ce que nous avons mis au point, ça permet de réfléchir de manière lucide et de réussir, que ce soit dans le sport et dans d'autres domaines, de réussir ce que nous voulons faire. Et donc, nous avons réfléchi et on a vu que ça s'applique bien au football, à l'athlétisme. Et nous avons fait donc des essais et ça a été concluant. Donc, nous avons donc voulu, comment dire, porter à l'attention de nos concitoyens et même de l'Afrique en général. Parce que tous les Africains, ils sont toujours... On parle d'Africains dès qu'on sort du continent. Donc, c'est pour porter à l'attention qu'il y a quelque chose qui peut les aider. D'accord. On a vu que, par exemple, pendant les Coupes du Monde, nos équipes ne sont pas celles qui prétendent prendre cette coupe-là. Et nous pensons que ce que nous avons mis au point, ça peut leur permettre de le faire. Et même en 2022, là, ça peut le faire. Alors, bon, tout se passe dans le cerveau. Bien sûr, bien sûr. Mais concrètement, quelle est votre découverte ? Ok. Ça consiste en quoi ? Comment est-ce qu'on peut améliorer les performances des athlètes ? Exactement. Les scientifiques savent que le cerveau peut produire tout... Enfin, les... Comment dire ? L'adrénaline, l'amphétamine, etc. On peut produire au niveau du cerveau lui-même. Surtout que les actions sont dopées. Par exemple, la peur peut disparaître. Et l'individu est libéré. Les émotions maîtrisées. Parce que Lilian Thuram, elle a raconté comme ça que la différence entre une coupe du monde et un match normal, c'est le contenu émotionnel. Malheureusement, tout le monde sait que quand les émotions ne sont pas maîtrisées, vous perdez le contrôle de vos réflexions. Et même si vous aviez un entraînement intensif, vous aviez un talent, vous perdez le pédale et finalement, vous n'arrivez pas à votre objectif. Donc, si on résume en des termes simples, cette méthode consiste à apprendre aux athlètes à gérer leurs émotions. Exactement. Ah, voilà. Mais la méthode est, ce n'est pas théorique. Je leur montre ce qu'il faut faire. Ils font ça sur leur corps, sans d'autres trucs à ingérer. Ils font ça sur leur corps et puis ça déclenche le mécanisme à l'intérieur. Et puis, l'individu se voit devenir lucide. C'est-à-dire que quand je le fais, même je demande, bon, qu'est-ce que tu as remarqué de nouveau ? Et l'individu dit, ah, voilà, voilà ce qui m'arrive maintenant. D'autres, même quand ils doivent parler, ils parlent tranquillement, même devant un public, n'importe quoi. Ils peuvent parler tranquillement et puis, ils savent que quelque chose a changé. Voilà. Donc, sinon, ce n'est pas quelque chose à boire. Ce n'est pas quelque chose, comment dire, à manger. Ce n'est pas aller, peut-être, tourner quelque part en groupe. Ce n'est pas aller prier, ce n'est pas aller voir des marabouts. Oui, ce n'est pas aller prier, marabouts, s'élever à minuit, non. Et ce n'est pas aussi compliqué. D'accord. Ça a été qu'en cinq minutes, j'ai fini de monter au jardin et puis je lui ai dit d'aller faire et de me faire le compte radu. Ah. Oui. Bon, là, pour le coup, ça va demander une petite pratique. Oui. Mais je suis sûre que vous avez des... Oui, allez-y, vous aviez des questions. Monsieur Thia. Oui, bien sûr. Au vu des caractéristiques de votre méthode, est-ce que vous avez eu à la soumettre au monde des sciences médicales ? Le monde médical. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des scientifiques, vous parlez d'un travail sur le cerveau. On sait qu'il y a des spécialistes, notamment des neurologues par exemple. Il y a des spécialistes au niveau des sciences médicales qui travaillent sur ces parties du corps. Est-ce que vous leur avez au moins soumis votre méthode pour qu'ils puissent également s'en imprégner et puis voir, je ne dirais pas la faisabilité, mais voir son impact réel ? Bon, OK. Disons qu'on nous a dit de ne pas trop parler de ce qui sort du sport, mais j'ai eu même à soigner des médecins, pour être franc avec vous. J'ai eu à soigner des médecins. Je ne dirais pas le nom, mais la personne n'arrivait plus à dormir. Je vous ai dit tout à l'heure que ça permet de maîtriser les émotions. La personne n'arrivait plus à dormir. Et on lui a dit que je fais pas ce que j'ai fait pour une grande personne, mais que je ne dirais pas. On lui a donné mon numéro et puis il m'a fait appel. Quand j'ai fini, je lui ai dit de faire. La personne est d'abord venue crier sur notre terrain de tennis où on jouait pour dire « Voici moi mon docteur ! Voici moi mon docteur ! » Et aller à la direction, à notre direction générale pour dire devant tout le monde là « Voici moi mon docteur ! » Par exemple, quand vous êtes médecin, qu'on vous donne le somnifère, que vous n'allez pas dormir mal et tout, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Vous n'avez pas de choix. Ça, ça peut vous permettre. Donc, et puis d'autres situations. Sinon, ce que j'ai fait, j'ai refusé d'aller travailler dans un laboratoire américain. Moi, j'ai étudié aux États-Unis, ni en Europe. Et nous proposons des bourses tout le temps. Moi, j'ai dit ça, là, je vais travailler. Donc, c'est ça qu'on a mis au point. Ce genre de choses, les médecins n'en possèdent pas. Enfin, ça, je veux vous le dire. C'est pour ça que c'est une innovation. D'accord. Peut-être que c'est les ancêtres que nous ont permis de le réussir. Voilà. Alors, M. Thialingué, moi, je voudrais qu'on soit un peu concret. Oui, oui. OK. Imaginons que je vienne vous voir. Je vous dis que je suis très anxieuse. J'ai des petits soucis. Alors, qu'est-ce que vous allez me conseiller de faire ? Je voudrais bien qu'on essaye, là. Exactement. Ça revient un peu le cas de ceux qui n'arrivent pas à dormir. Par exemple. Pour quelles raisons, les personnes ne dorment pas. Ça peut être le souci. Et puis, ça tourne, ça tourne. Ça peut être la timidité congénitale que les personnes n'ont pas arrivé à corriger. Absolument. Vous voyez là que ça, c'est quelque chose, même dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? Je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Allez-y. Quelques-cinq minutes. Ce qui est sur... Bon, je ne sais pas comment... En tout cas, je vais vous dire de... Oui, oui, allez-y. Vous pouvez le faire assis ou vous avez besoin de vous lever ? Ça commence par le pied. Ça commence par le pied. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer au niveau des pommes, parce qu'il y a des zones électromagnétiques qui sont émises par les pommes. Donc, vous commencez par les orteils, vous glissez tout doucement et vous arrivez, vous passez par ici, vous arrivez là. Avec la main ? Oui, avec la main. La pomme. Ah, la pomme de la main. Vous arrivez en plein, en plein, sur le tout le corps, parce qu'il y a des déterminations nerveuses que vous imaginez, mais vous envoyez des zones à l'intérieur, vous vous arrêtez à ce niveau-là, et puis de nouveau, vous venez en sens inverse, jusqu'à ce que vous arrivez à l'endroit où vous avez commencé. Généralement, il faut croiser. C'est-à-dire, cette main-là va faire pour l'autre pied. Ah, d'accord. Et puis l'autre va faire ici. Ça permet de mettre, parce que lui, il est commandé par… Le côté opposé. Le côté, voilà. Et puis, donc quand vous le faites à la fois, vous les coordonnez. C'est pour cela que quand vous allez jouer, par exemple, la partie émotionnelle et la partie, comment dire, raisonnement se rejoignent, et puis vous faites le bon choix. Alors, ça, on le fait… Je dois le faire moi-même, sur mon propre corps, ou il y a quelqu'un, par exemple, vous ? Non, non. Vous le faites sur votre propre corps. Ah, d'accord. Voilà. Parce que vous, vous lavez avec votre propre eau. Ce que la main est mère, c'est ça que vous réinjectez là-dedans, en sollicitant le cerveau, et puis voilà, vous avez le résultat. D'accord. Et donc, cette méthode qui porte votre nom, donc Thierlingué, serait une solution pour nos sélections africaines, pour les grandes compétitions. Exactement. Parce qu'effectivement, on dit très bien souvent que les Africains sont émotionnels. Mais la réalité, c'est que les émotions sont une très bonne chose. Si vous arrivez à les maîtriser, eh bien, vous avez de l'or. Mais très souvent, quand je les ai vus en Coupe du Monde, cette maîtrise n'est pas là. D'abord, les ambitions au départ. On ne peut pas aller à ces compétitions-là pour dire, bon, je vais juste pour passer le huitième de finale ou quelque chose comme ça. Vous êtes des citoyens du monde. Vous devez viser haut. Une fois que vous avez visé haut, votre cerveau va commencer à se mettre à cette page-là. Et donc, vous pouvez réussir votre mission. Nos enfants ont besoin d'être heureux parmi les autres enfants dans le monde. Je ne dis pas qu'ils doivent forcément remporter toutes les coupes du monde, mais de temps en temps, quand même, pouvoir le faire. Et donc, les premières équipes africaines qui vont nous faire appel, on va leur faire réaliser ça. Après, maintenant, nous, on va les laisser parler. Le truc est percé là. Donc, ils peuvent, par leur propre ambition, réussir. D'accord. Il vous a fallu combien de temps pour mettre au point absolument ? J'ai commencé en 1986. J'ai fini en 2008. Oh ! Eh oui. Parce que dans le domaine de la recherche, ce n'est pas un truc qui n'est pas où vous pouvez tricher. Vous êtes au devant, comme on le dit aux Etats-Unis. You are at the tip point. The unknown and the known. Le connu et l'inconnu et le connu. Donc, vous allez et on dit, c'est par chance que vous pouvez aboutir au résultat. Mais curieusement, on a eu cette chance-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. M. Thia, vous avez parlé tout à l'heure de tests qui ont été soumis sur des athlètes. Est-ce qu'il y a des athlètes de haut niveau qui vous ont approché ou bien que vous avez approché pour leur soumettre votre méthode et qu'ils l'ont testé ? Exactement. À Yamscro. Bon, disons, pour répondre à cette question, on a eu deux parents d'athlètes de haut niveau en France qui ont dit de leur montrer. Évidemment, il y a le premier niveau. Je leur dis, si vous allez vous essayer, que vous voyez que c'est bien, bon, juste vous me payez quelque chose pour monter. Mais en réalité, je ne veux pas vous... Parce que quelque chose qui vous change totalement, qui va vous sublimer, bon, on ne peut pas dire qu'il y a un coût. Je ne peux pas vous donner, dire 500 francs ou 100 000 francs. Non. Je vous montre. Si vous voyez que c'est bon, maintenant, je continue. Et puis, quand vous avez des contrats d'un niveau supérieur, j'ai ma part dans ce contrat-là. Et donc, quand je lui ai dit ça, dès qu'il a réussi, il pensait que c'est tout ce que j'ai montré. Ils ont commencé, ils ont coupé les ponts. Moi, je n'ai rien dit. Mais là, à part ça, quand j'ai fini de mettre la métour au point, on a essayé sur nos étudiants. Et je l'ai remonté comme ça. Et puis, j'arrive un lundi, ils commencent à m'applaudir. J'ai dit, mais quel est le problème ? Vous voulez nous amadouiller pour qu'on vous donne des points, là ? Et puis, j'ai dit, non. Les deux que vous avez quinqués, là, ils ont joué hier. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et on me raconte que celui qui est défenseur, là, il a marqué trois buts. Et puis, l'autre, il joue au six. Quand ils ont dit ça, j'ai dit, mais toi, tu es défenseur, pourquoi tu marques des buts ? Il dit, non. Quand il y a eu pénalte, là, tout le monde fuyait. Et moi, j'ai mis la balle et puis j'ai marqué. Après, c'est l'autre, c'était le corner. Et j'étais à l'autre, là, j'ai mis avec la tête. Et puis, il y a un autre, encore. Et puis, celui qui joue au six, c'est là. Il paraît qu'il balaie tout le terrain gauche à droite. Je n'ai pas cru. Ils ont essayé de demander à leur coach. Ils m'ont dit, ceux-là peuvent jouer en Ligue 1. On a essayé de leur dire, bon, si vous voulez aller jouer en France, nous, on va vous aider. Ils ont dit, non, non, les parents ont dit que quand on se casse les pieds, bon, donc on veut plutôt le diplôme d'ingénieur. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On n'a pas cherché, je n'ai pas cherché à aller plus. Maintenant, de temps en temps, j'ai montré à certains étudiants. Il y a un qui m'a dit, ça prend tellement peu de temps que je n'ai même pas le temps de retenir leur nom. Il y a un qui m'a dit, mais il dit, j'étais vu tirer le pénalier quand tout le monde fuyait. Il dit, non, c'est que vous avez montré. J'ai dit, quand ? Et puis, il a dit, quand il y a un truc émotionnel, tout le monde fure et ils sont lucides. Et puis, ils ont marqué. Alors, messieurs, quand on applique votre méthode, il faut combien de temps pour avoir des résultats, concrètement ? Bon, tout dépend toujours des conditions initiales. Mais, selon ce que j'ai déjà fait là, il y a des étudiants qui m'ont dit neuf jours. Il y a d'autres, deux semaines. Mais, quand on applique au jeûne, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et puis, tout commence à changer le langage, etc. La timidité, les situations de timidité où les gens sont en train de faire comme ça. Bon, il y a même un enseignant de mathématiques, quand leur inspecteur est venu, eux tous se fuyaient. Il dit que lui, il est arrivé, il a le salué de l'inspecteur. Et puis après, c'est eux qui causaient. Donc, ça ne prend pas beaucoup de temps. D'accord. M. Thia, cette méthode révolutionnaire, cette innovation que vous avez à découvrir, est-ce que vous organisez des modules de formation à l'endroit des jeunes qui pourraient donc relayer cette connaissance-là ? Et puis, pourquoi pas monnayer cela en prenant la tâche avec des entités sportives ou des athlètes pour les accompagner ? Bon, c'est bien sûr. J'ai voyagé dans la sous-région pour prévenir ça aux équipes nationales. Bon, je ne dirai pas de nom, mais il y a une équipe qui allait en Coupe du Monde. Je suis à l'heure de dire, dès que vous leur parlez de Coupe du Monde, les Africains ne sont pas trop à l'aise avec. Je dis, mais tu racontes n'importe quoi. J'ai beau dire que je ne vous demande pas l'argent, on le sait. Si ça marche, vous-même, vous décidez. Donc, on arrive dans la sous-région. Quand on dit aux jeunes, c'est certains jeunes qui disent, mais pourquoi pas ? Mais les personnes âgées, les personnes qui doivent prendre des décisions... Ils sont réticents. Oui, ils sont réticents. On les comprend. On les comprend. Donc, localement, vous n'avez pas approché la Fédération de Votre du Football ? Si, si. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Eh bien, m'envoyer pètre. Sinon, je les ai approchés et on a envoyé plusieurs missions. Même un groupe d'enseignants sont venus de Yamsco avec moi pour leur dire que c'est une réalité. Moi, je vois quelque chose de simple. Dans la mesure où je ne vous demande pas l'argent, je veux simplement vous donner la preuve et puis à vous de décider de me faire appel. Sinon, pour le long terme, on est en train de créer une université où nous pouvons faire des ajouts. Parce que c'est vraiment dans le domaine du football, mais je vous ai dit que c'est comme c'est le cerveau. C'est le cérébral, oui. Voilà. Ça permet aux gens d'être performants, même à l'école. Pourquoi on n'est pas été pas voir la faculté de médecine, par exemple, pour travailler avec eux sur cette méthode, pour qu'ils enseignent également à des médecins pour faire le relais ? Et vous voulez créer une université complètement à part ? Non, non, pas complètement à part. Bon, moi, je suis, comment dirais-je, un électricien, un ingénieur, enfin, électrique, électrique, au départ, power engineering. Et puis, en fait, j'étais un peu dessus à un moment donné. Où je suis là même, j'ai à cœur de créer moi une école de sport. Parce que ça s'applique aux ateliers, tout et tout. Sinon, votre souci, ça répond à mes soucis. Mais si je suis resté là, en Côte d'Ivoire, je ne suis pas allé monnayer à part, ailleurs, c'est que j'ai ce souci-là. Et j'ai pris des jeunes, enfin, il fallait faire l'essai sur un lard de spectre. Même des villageois sont arrivés à des... Voilà. Donc, nous avons... En réalité, il y a un coach de tennis, j'ai pris son fils. C'est lui-même, la conférence qu'on a faite au plateau, c'est lui-même qui disait aux gens que ça, c'est un pas de verbiage. C'est lui qui disait les gens. Même, il m'a dit, à un moment donné, sa femme lui a dit, « Mais disons, le fils est devenu adulte, un coup, qu'est-ce qui s'est passé ? » Et puis, le monsieur a commencé à rire. Au niveau du tennis, il a 14 ans, mais il affronte tout le monde. Même, je viens du campus tout de suite là, en m'a dit, dans sa carrière, il est le plus jeune. C'est un peu la consistance physique qui lui manque, mais il est bon. Mais, alors, à vous entendre, on dirait qu'il n'y a aucune marge d'erreur, c'est 100% réussite, votre méthode. Bon, la marge d'erreur, c'est un peu la marge d'erreur au niveau de la médecine et autres. En réalité, par exemple, si je vous montre que vous avez des résultats et puis vous commencez à vous bomber la poitrine, que vous ne dormez pas, vous risquez de rater. Parce qu'il faut au moins dormir, c'est-à-dire de minuit jusqu'à peut-être 4h, 5h du matin. Mais si vous ne dormez pas du tout et vous commencez à vous promener partout, ça, ça ne peut pas garantir. Maintenant, il y a des gens qui sont recassés. Parce que je travaille aussi sur les yeux. Vous ne voyez pas de lunettes là. Il y a des gens qui sont recassés. Quand on leur montre, ils réjettent à la fois. Mais donc, c'est des gens, il faut prendre corps à corps. Mais jusque-là, ce que j'ai fait, je vous montre et puis vous partez. Je vous montre et vous partez. Sinon, je n'ai pas vu d'autres marges d'erreur. Parce que c'est lié à votre individu. Même on a eu à soigner des gens qui ont des problèmes d'épilepsie, tout ça. Alors, on aimerait bien rester là, discuter, parler de votre méthode. Malheureusement, c'est vrai qu'on a un peu pris par le temps. Oui, oui. Vous êtes là sur le plateau de la Grande Team. Il y a toute la nation entière qui vous regarde. Si vous aviez un message à passer aux gens, qu'est-ce que vous leur diriez ? Concernant votre méthode. Par rapport à la méthode, je crois que ça peut être d'une grande aide pour notre pays. Parce que partout ailleurs, les enseignants du supérieur travaillent pour l'avancement de leur pays. Et ça, c'est un exemple pas capable. Là, je ne parle pas de théorie, bon, quelque chose d'autre. Je vous montre, et puis vous-même, vous constatez. Donc, j'ai mis ça à la disposition de mon pays. Si la Côte d'Ivoire veut aller à la Coupe du Monde, même en 2022, nous sommes prêts. Pourvu qu'ils nous donnent une marge de trois mois. Parce que comme c'est un problème d'équipe, ça permet de faire la cohésion de l'équipe aussi, tout ça. Si ceci se passe, je pense que c'est ça d'abord ma première satisfaction. Mais comme j'ai dit, on aura signé le contrat. Et si on réalise, maintenant, ils ne prennent pas de l'argent de la caisse pour venir là. Par exemple, si on rapporte la Coupe, vous avez 50 millions de dollars. Et vous me donnez une partie de ça. Et je peux me dire que j'ai contribué à ça. Voilà. Très bien, on a bien compris. Bon, en tout cas, on vous invite vraiment à découvrir cette méthode, la méthode Thialingué. Exactement. Vous savez quoi, M. Thia ? Vous êtes tellement sympathique et on est tellement content de vous avoir sur le plateau de la grande team. Vous allez rester un petit peu avec nous. Et on va parler de l'actualité. On va parler de nos éléphants. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. D'accord ? Ça vous va ? Oui, ça comprends. Mais avant cela, on va marquer une toute petite pause. Voilà, juste après, on tâchera de répondre à notre question LGT. Bommel, doit-il faire la part belle aux jeunes face au Mozambique ?